Salut à tous et bienvenue dans l'art c'est les autres. Moi c'est Leslie et je pars à la rencontre de d'artistes de critiques ou de galeristes et mon but c'est de comprendre les milieux de l'art contemporain et de les décrypter pour ceux qui voudraient y évoluer. Alors aujourd'hui dans l'art c'est les autres je reçois Thierry Robert qui est artiste et collectionneur donc il s'est installé en 94 dans sa maison actuelle à Nancy et depuis il a créé une vitrine pour installer ses objets de curiosité. Suite à sa rencontre avec un ami artiste il s'est remis à dessiner. Et bien bonjour Thierry, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Thierry Robert, je suis professeur des écoles et je suis en même temps dessinateur, photographe et plein d'autres choses. Et collectionneur ? Et collectionneur. Et ça fait combien de temps que tu as commencé tout ça ? Les collections, la collection sur les animaux, les végétaux, en étant gosses. En fait j'ai l'impression que ce que tu fais et ta collection c'est hyper lié. Oui parce que c'est une banque de données pour ce que je dessine et ce que je produis. Donc je vais chercher dans mes collections ce dont j'ai besoin pour faire mon dessin, pour faire ma peinture ou pour faire une photo d'ailleurs. Parce que j'utilise plusieurs moyens pour arriver à mes fins quoi. D'ailleurs faire mon image, je peux utiliser aussi bien la peinture, la photographie, l'image détournée, un peu tout. Sinon les collections présentées pour être vues ça date du moment où on est venu ici, c'est-à-dire en 94. Que tu as exposé ? Oui, que j'ai commencé à vouloir mettre dans une vitrine des objets que j'avais accumulés et après donc j'ai continué les collections et c'est de plus en plus important. donc la vitrine qui était prévue au départ, qui ne devait pas déborder, déborde. Très facilement. Donc en fait tu as commencé avec le cabinet de curiosité et petit à petit tu t'es mis à acheter, non même pas à acheter, mais tu as commencé à avoir des oeuvres et puis ensuite tu en as acheté, c'est comme ça que ça se passait ? Des oeuvres de quoi ? D'artistes. Tu as plein d'oeuvres ici. J'en ai acheté, oui. Alors est-ce que j'ai commencé à en acheter puis en faire avant ? Je ne sais plus. J'ai redessiné il y a 25 ans. C'est-à-dire que j'ai, comme tout le monde, on dessine quand on est enfant et puis moi j'ai fait une formation scientifique donc j'ai dessiné des... d'après microscope, d'après un objet qu'il fallait dessiner, un os, des choses comme ça. donc j'ai été habitué un peu à dessiner ce que je voyais. Mais faire un dessin pour être montré et être... que ça soit un peu autre chose qu'un dessin d'observation, ça fait 25 ans quoi. Suite à la rencontre avec mon ami. Avec mon ami Arfitte. Voilà. Qui m'a donné le goût de le faire et puis j'ai continué. Puis après le but c'est de trouver un... un biais pour dessiner. C'est-à-dire c'est pas le but, c'est pas du tout de dessiner. Il faut savoir ce qu'on va dessiner. Ouais. Donc on se donne des contraintes. Alors moi ma contrainte c'était, par exemple, répertorier toutes les métamorphoses animales et végétales qu'on trouve dans la littérature, grecque en général ou chez Ovid, et faire en sorte de... de chercher les éléments de ces métamorphoses. Que ça soit un morceau d'animal, un morceau de végétal et de les... et de les reproduire et de les dessiner. Donc la plupart du temps c'était que des morceaux de... de la métamorphose. que je trouvais soit dans la nature, soit dans mon musée déjà, parce que j'en avais déjà pas mal. Donc ça... ça me servait de... de banque quoi. De banque d'objets et de... de sujets à dessiner. Donc du coup tu me disais que t'avais jamais... t'as jamais pris de cours de dessin ? Non. Non, j'ai fait... j'ai eu mes cours de dessin comme tout le monde à l'école, prof des écoles. J'ai dessiné à... à la fac parce qu'on dessinait. J'ai... j'ai redessiné... Et il y a aussi ça comme point de départ. C'est-à-dire quand j'ai fait ma formation pour être prof, j'ai fait une petite formation de dessin. Et c'est là que j'ai redessiné aussi. Ah ouais, parce que... Il y a une formation. Oui, oui. Dans l'ancienne école normale, parce que moi j'ai fait école normale avant... avant de passer professeur des écoles. Donc on avait deux ans de formation et dans ces deux ans de formation, il y avait aussi un petit peu de dessin. Donc ça m'a redonné le goût de dessiner. Donc j'ai fait un peu de portraits, j'ai fait un peu de choses comme ça. Donc là... donc c'était en 90, je pense. 90, c'est... comme ici on a emménagé en 94, c'est là que j'ai commencé à avoir mon musée. Et que j'ai commencé à faire mes séries. C'est vraiment le point de départ. Voilà, donc la série de Métamorphose qui est presque finie, que j'ai mis donc plus de 10 ans à terminer ou à continuer. Parce que je sais bien non plus de ne pas la continuer. On peut l'exposer même si elle n'est pas terminée. Mais je vais finir par la faire de toute façon. Et j'avais fait aussi d'autres séries. Moi je travaille beaucoup par séries, comme ça on sait ce qu'on va dessiner. On revient toujours à la collection quoi. Voilà, j'ai fait une collection de moules. Et à partir des moules, j'ai dessiné l'objet qui pouvait être dans le moule. Et souvent des fruits ou des légumes. Souvent d'origine végétale, mais des fois un peu animale aussi, des œufs. Donc c'est souvent à partir d'une collection préexistante que l'idée germe et que j'ai envie de faire un dessin. Et j'ai des dessins qui sont dans ma tête depuis 10-15 ans et que je ferai quand je me sentirai prêt à les faire. Ça je comprends, je fais parler. C'est comme l'histoire des pousses pour représenter le zèbre. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma tête. Il a fallu qu'il y ait une exposition sur le camouflage pour que je les ressortes. Mais c'était une idée que j'avais depuis au moins 10 ans, 10-15 ans. J'ai d'autres idées depuis peut-être 20 ans aussi que je vais le faire, ça c'est sûr. D'un seul coup, tu trouves la solution finale de l'œuvre parce qu'il y a un thème et parce qu'il y a un endroit où l'exposer. Comme la série que je vais faire pour le cauchemar, c'est une série que j'ai dans ma tête pour les expressions. L'expression toute faite ou perdre un pied. Et que j'ai dit, tiens, je vais pouvoir le basculer sur le thème du cauchemar. Donc c'est vrai que quand tu es en quelque sorte acculé à faire un travail par rapport à un thème, tu rassembles tes idées ou des idées que tu avais depuis longtemps et des dessins que tu avais déjà prévus. Et puis tu essayes de trouver un lien pour que ça colle avec le thème. Ou alors c'est le point de départ pour faire quelque chose de totalement différent. C'est vrai que la série, en fait, ça a l'avantage que quand tu es bloqué, les moments où tu es bloqué, c'est plus... Donc tu te dis, tu as toujours un élément de la série à ajouter à ta série, même quand tu n'as pas d'idée. Ça t'évite déjà d'avoir à penser ce que tu vas dessiner parce que tu sais que tu en as d'autres que tu as prévus. Tu les as listées, tu sais que... Mais il y a aussi toute la partie recherche qui est très intéressante. C'est-à-dire que si tu as décidé, par exemple, de représenter une plume qui représente une métamorphose, il faut que c'est cette plume-là. Donc il faut l'obtenir, cette plume-là. C'est-à-dire que tu vas la chercher où ? Tu vas la chercher dans les collectionneurs qui collectionnent les plumes, tu vas les chercher au bord de la mer, tu vas les chercher... Et tant que tu ne l'as pas, tu ne veux pas la faire. C'est vrai que tu travailles vraiment toujours... À partir du réel, il y a peut-être une fois où je n'ai pas travaillé, ou deux fois que je serais travaillé à partir de photos parce que je ne pouvais pas trouver l'objet. Et je l'ai dessiné, mais après je l'ai retrouvé, donc je l'ai refait. Et il y a des choses que je ne trouverais peut-être pas pour terminer les séries parce que je sais que c'est dans un pays où je n'irais pas, où je ne trouverais pas l'objet. Mais il y a aussi la recherche qui est importante parce qu'on pense toujours au temps qu'on va passer pour faire le dessin, mais il y a la recherche de l'objet qui est des fois aussi longue, sinon beaucoup plus longue. Ça peut se compter en années avant d'avoir l'objet pour pouvoir le... L'objet et puis après le préparer pour l'exposition. Ah oui, la préparation ça prend énormément de temps, plus que le dessin d'ailleurs. C'est ça le problème. Je ne sais plus qui disait que finalement le travail d'un artiste c'était 20% de production et puis le reste c'était de la préparation d'avant et puis de la préparation marketing quoi. Se faire connaître, présenter son travail de façon à ce que les autres aient envie de le voir. Est-ce que toi tu as toujours bossé en imaginant que ce que tu peins ou ce que tu crées, tu l'as toujours imaginé être visible ? Non, je l'ai fait pour moi au départ. Je me suis dit ce que je veux m'acheter trop cher, je vais le faire. Et ouais. Voilà. La plupart dedans c'était ça, le point de départ. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas m'acheter cette série de dessins naturalistes, je veux m'en faire. Donc j'en ai fait. Malheureusement au début et puis maintenant je commence à trouver que ce n'est pas si mal que ça. Donc je continue. Ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as ce truc, j'ai déjà entendu dire que c'est des artistes qui n'ont pas de formation artistique. Il y a le syndrome, enfin c'est moi qui appelle ça le syndrome de l'autodidacte. C'est un peu comme chez les entrepreneurs, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est qu'à un moment donné, on a envie de se défendre et on ne sait pas si on est légitime et en même temps... Il y a l'armée en question permanente et puis le fait de se sentir en dehors du système parce qu'on n'a pas suivi la voie royale en quelque sorte. Donc c'est vrai. Je suis toujours en train de douter de ce que je fais, c'est sûr. Et tu crois que ça... Ça vient du fait que je suis autodidacte ? Oui. Oui, parce que je ne suis pas dans le milieu. Et puis je ne suis pas non plus dans l'âge. D'ailleurs j'ai commencé très tard à vouloir montrer ce que je produisais. Donc je me retrouve avec d'autres artistes qui pourraient être mes enfants. La plupart du temps c'est ça. Donc je n'ai pas les connaissances de leur milieu, je n'ai pas les réseaux, je n'ai pas les clés. Et puis comme je suis assez difficile au niveau des lieux d'exposition, je n'expose pas partout. Donc il y a des lieux que j'ai demandé 2-3 ans avant de les obtenir, d'autres que j'ai demandé que je n'ai jamais eus. Et puis bon, ça veut dire que c'est aussi un métier à plein temps. C'est-à-dire que si on veut vraiment exposer à d'autres endroits que le cadre restreint de l'endroit où on vit, il faut se bouger, il faut aller travailler, il faut aller dans les villes, il faut amener son matériel. Et ça, ce n'est pas compatible forcément avec un autre métier. Moi, je fais un autre métier qui me prend déjà pas mal de temps, qui me permet de ne pas avoir ce problème d'argent pour vendre les œuvres. Parce que j'ai un revenu mensuel, donc je n'ai pas à me préoccuper de je vends ou je ne vends pas. Mais vendre, c'est aussi une reconnaissance. Tant qu'on n'a pas vendu, on se dit que ce qu'on produit n'est pas forcément intéressant, ou ne vaut pas ce que les autres valent. Ta pratique artistique, c'est ce qu'on pourrait appeler un projet annexe. C'est quand même un projet qui prend énormément de temps. Je me suis défini comme peintre des vacances. Comme on a beaucoup de vacances, je ne peins que pendant les vacances. Je veux bien être considéré comme peintre des vacances, mais pas peintre du dimanche, parce que c'est un côté péjoratif que je n'aime pas trop. J'espère que ce que je produis mérite le terme de peintre des vacances et pas peintre du dimanche. Et d'ailleurs, c'est drôle cette expression, elle est quand même assez révélatrice. Parce que finalement, qu'est-ce que ça... Ça veut dire que c'est un loisir et que la personne faisait son travail avant et souménageait une plage horaire pour peindre ou pour faire autre chose. Donc toi, tu as quand même des plages horaires qui sont organisées pour ne faire que ça. Pendant les vacances, oui. T'as 4 mois, c'est ça ? Ouais, je n'ai pas compté. Mais je me dis, il faut que pendant les vacances que je fasse ça. Donc je m'impose de faire un dessin, des fois par jour, quand je suis sur ma lancée. Mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent aussi en vacances. Il ne fait pas que ça. Mais c'est là que je travaille. Parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit complètement libre pour faire autre chose que mon métier. Donc je pourrais très bien aussi dessiner pendant les heures où je ne travaille pas. Mais il y en a qui le font. Mais le dessin, j'ai besoin d'être vraiment serein pour le faire. Je peux faire une photo par contre, ça c'est sûr. Je peux faire une installation et la photographier. Ça me pose moins de problèmes que de dessiner. Même si des fois, je passe autant de temps à faire mon installation photographique que de faire mon dessin. Mais je n'ai pas besoin de débarrasser mon bureau pour mettre ma feuille et dessiner. Pour après tout ranger, pour pouvoir installer après ce que j'ai besoin pour travailler. La photo, tu as ton appareil, tu fais ton installation à un autre endroit, tu prends ta photo. Même si, je le répète, faire une photo, des fois ça me prend plus de temps que d'avoir dessiné un dessin que je vais faire en 3-4 heures. Rien que de penser à l'éclairage, rien que de penser à la façon de l'objet et compagnie. Même si je ne développe pas. Depuis quand, en fait, tu as commencé à collectionner des gravures ? Ah, des gravures et puis des dessins des autres. Ouais. Quand on a eu des murs. Depuis qu'on a éliminé posters pour changer et mettre des choses originales. Vous marchez par coup de cœur ? Ça peut être, oui, coup de cœur souvent. Le nom, des fois. Oui. Mais quand le nom est trop connu, de toute façon, on ne peut plus acheter. Donc, c'est souvent des coups de cœur. Soit par rapport à ce que j'aime, c'est-à-dire les animaux, les végétaux. Mais ça peut être totalement différent. Je n'ai pas du tout d'a priori sur les gens qui font autre chose que moi. D'ailleurs, j'aime autant parce que ce n'est pas tellement intéressant de tourner en rond et de chercher le dessin léché alors qu'il y a d'autres façons de s'exprimer qui sont tout aussi bonnes. Ouais. J'aime bien l'art conceptuel. J'aime bien l'art minimaliste. J'aime bien un peu tout. Et alors ? Mais comme je dessine aussi pour éviter d'acheter beaucoup. Et oui. Mais que je ne montre pas, que je n'affiche pas tout. C'est-à-dire que tout ce que je fais n'est pas affiché. Ça ne serait pas bien, quoi. Ça serait une salle d'exposition dans la maison. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je n'ai gardé que quelques dessins de moi sur les murs. En même temps, tu les as faits parce que tu ne pouvais pas les posséder, ce qui était trop cher. Voilà. C'était aussi pour décorer d'une certaine façon, avec des œuvres originales qui n'étaient pas celles d'artistes différents et qui demandent de sortir beaucoup d'argent pour l'avoir, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire, c'est un choix. C'est-à-dire, on pourrait très bien, même quand on n'a pas suffisamment d'argent, acheter une œuvre d'art d'un artiste, même qui est cotée. Il suffit de se dire, je mets ça de côté pour ça, et puis je peux le mettre. En fait, c'est ce que j'ai fait avec ma première œuvre que j'ai achetée. J'ai dit, je mettrai ça. Tu te souviens du prix de la première ? Oui. Je ne dirai pas. Et tu connais d'autres collectionneurs ? Il y a des réunions secrètes d'autres collectionneurs ? Ah, de collectionneurs de peinture ? Non. Non, je ne suis pas dans le circuit des collectionneurs de peinture ni de gravure. Non, j'ai un ami qui collectionne les céramiques, mais ça n'a rien à voir. Oui. Mais c'est aussi un musée de céramiques. Donc, on est tous les deux aussi fadaces. C'est-à-dire que moi, je collectionne les objets de curiosité, et lui, il collectionne les céramiques. Et vous marchez de la même manière, un peu au feeling ? Oui, oui. Lui, il marche plus au nom que moi. Parce qu'il a certains grands céramistes qu'il aimerait bien avoir, et qu'il recherche le nom. Alors, justement, quand on est comme ton ami et qu'on recherche un nom, ça peut potentiellement, en France, vouloir dire qu'on cherche un artiste subventionné, puisque c'est comme ça que les artistes sont reconnus ici. Autant, je ne crois pas à l'artiste officiel, parce que c'est des gens qu'on ne voit souvent plus après quelques années. Il y a forcément un retour de bâton, parce qu'on les a trop vus. Donc, c'est comme les Bernard Buffet, c'est comme les Matthieu, c'est des gens qui ont une heure de gloire, et puis qu'à un moment donné, on les oublie totalement. Alors qu'ils n'ont pas fait que des choses moches ni désagréables à regarder, loin de là. Mais le fait de les avoir trop vus, on n'a plus envie forcément de les voir. Ou alors ils ont fait des œuvres à un moment donné qu'on a trop vues dans les écoles, qu'on a trop vues partout, et qu'on n'a plus envie de regarder le reste. Alors que c'est ça le problème, c'est que c'est un arbre qui cache la forêt. Il y a des choses intéressantes sur pratiquement tous les artistes. Mais si on se focalise sur une période de l'artiste, sur des œuvres, on peut très bien avoir une idée faussée de ce qu'il a produit. Moi, des fois, je me demande si tu vois le fait que l'État intervienne beaucoup dans le choix des artistes montrés. Mais du coup, on se retrouve vraiment avec une espèce d'art qu'il faut... Tu vois, il y a une espèce de morale, quoi. C'est-à-dire que ça, il est de bon ton d'aimer ça, et il est de bon ton de ne pas aimer ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des modes. Est-ce que les artistes connus de l'époque actuelle vont passer les siècles ? C'est ce qu'on se posera peut-être après, comme question. Et alors, toi, tu aurais un conseil à donner à un jeune artiste qui serait en train de se lancer ? Un jeune artiste ? Ben non, parce que je n'ai pas les clés, moi, pour être connu ou pour... Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toi il y a 20 ans ? Il aurait fallu que je fasse une école, peut-être. Mais... Est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. Ben, ça ouvre certaines portes ou même, ça ouvre les adresses. Non, je ne vois pas ce que je me serais donné comme conseil. Travailler plus, parce qu'on n'y arrive à rien sans travail. Tu t'es très imposé de plus ? Et après, ben oui, il travaillait tous les jours à dessiner. Il n'y a que quand on arrive à la fin de sa carrière qu'on peut considérer qu'on a dessiné correctement. C'est ce que disait Okuzai, jusqu'au bout, il a dessiné. Il commençait seulement, pour lui, à savoir dessiner à la fin. C'est comme le pianiste qui fait ses gammes et puis qui joue jusqu'à la fin de sa vie. Il pense qu'il, s'il n'y a qu'à la fin, qu'il s'en est sorti et qu'il est à peu près bien. Oui. J'ai encore entendu une émission tout à l'heure. Il disait que sur tous les concerts qu'il avait faits, un grand artiste, il y en avait un seul qui l'avait retenu. Ou trop. Ou pour lui, il avait joué correctement. Mais bon, c'est peut-être un peu trop. C'est un artiste qui te touche ? Je n'ai pas entendu son nom, mais ce n'était pas une émission sur de la musique que j'ai entendue tout à l'heure. Mais je ne sais plus qui c'était. Mais bon, un seul avait beaucoup. Il n'avait pas beaucoup. C'est vraiment peut-être un peu de la fausse modestie. Parce qu'on peut être content tout de même de ce qu'on a produit. Moi, quand j'ai fait un dessin qui me plaît, j'en suis content. Je sais qu'il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais quand j'en réussis un, je suis content. Il n'y en a pas qu'un. Si on arrête. Et puis, si on se compare à d'autres, on n'a pas fini. C'est clair. Rien qu'en regardant les artistes du 18e ou du 19e qui ont fait des dessins naturalistes que j'en fais. C'est là qu'on prend une claque. Est-ce que tu te souviens de ton premier geste artistique ? Mon premier geste artistique. Mais j'ai travaillé avec les mots aussi pour un moment. Donc, je n'ai pas travaillé forcément tout de suite avec des crayons, des pinceaux. J'ai travaillé avec les mots. Donc, j'ai fait des poèmes que je ne montre pas d'ailleurs. Donc, si on peut considérer que c'est mon premier geste artistique. Tu trouves que tes poèmes sont plus intimes que ta peinture ? Oui. Même si dans ma peinture, il y a des choses très intimes. Mais c'est plus facile à cacher que dans un poème. Et puis, il y a certaines peintures que je fais. Si on n'a pas les clés, on ne verra pas le côté intime. On s'arrêtera au premier degré. Donc, à ce qui est représenté. Une plume, une branche. Mais il y a du moi dedans, quoi. Même des fois beaucoup. Ceux qui le voient, ils le connaissent peut-être mieux que d'autres. Mais ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est peut-être pas forcément le but. On ne produit pas pour se montrer totalement. On montre une partie de soi. Et les gens ne verront pas forcément cette partie-là de nous. Ils en verront une autre. Si ça marche, c'est qu'on a réussi un autre coup. Si la personne s'arrête et regarde. Et qu'elle voit qu'il y a dedans un peu de cœur. Et puis, du sentiment et un peu de technique. Ce qu'il en faut aussi. C'est qu'on n'a pas fait un exercice 20. Si on a fait briller un petit peu certains yeux. On a déjà gagné. Alors, tu viens de présenter une expo, là, à la Galerie 9. C'est une exposition collective. Donc, le thème, c'est le cauchemar. Donc, j'ai prévu une petite installation avec presque des ready-made, quoi. sur mes hantises et la déchéance du corps, du cerveau, de tout, quoi. Avec des objets et des petits textes, souvent à double sens, comme je le fais souvent. Je suis invité parmi ceux qui font partie des ateliers des Sœurs Macarons et qui invitent des personnes qu'ils connaissent. La plupart du temps, quand j'ai exposé, c'est que j'ai été invité. Ça veut dire que tu es reconnu par les artistes. Par certains. En fait, je crois que c'est ça le plus dur quand tu n'as pas fait... Parce que moi, j'ai fait une école, mais j'en suis partie au bout de deux ans et demi. J'étais peut-être jeune aussi, mais je n'arrivais pas tellement à comprendre les règles du jeu, pareil. Je n'avais pas compris que les beaux-arts, en fait, ils bossaient aussi pour eux. Tu penses qu'ils ont déjà une idée préconçue de ce qu'ils veulent pour sortir comme artistes ? Je ne dis pas tout à fait ça. Je dis que moi, je n'ai pas pris la peine de choisir mes beaux-arts. Parce qu'en fait, ils ont quand même des lignes de conduite. De toute façon, ça dépend du prof, ça aussi. Le prof amène sa propre vision du milieu artistique et de l'art. Je pense que... Même inconsciemment, il le fait. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on arrive maintenant... On peut réussir à faire de l'art sans forcément savoir dessiner. Il n'y a pas forcément de cause à effet. Tu peux être artiste, même si tu étais bon dessinateur, mais tu peux laisser de côté après le dessin pour faire autre chose. Et ça, ce n'était pas vrai tout au début. L'artiste était forcément quelqu'un qui savait dessiner, qui savait peindre et qui savait reproduire. Maintenant, ce n'est plus le but. Ce n'est pas le but, quoi. Donc, une œuvre conceptuelle ou autre, il n'y a pas besoin forcément d'être un super dessinateur au départ. Mais les grands qui vont rester, ils ont déjà appris à dessiner avant. Ils ont peut-être abandonné le dessin, mais ils savent dessiner. Je ne pense pas qu'il y en ait qui sont partis du point zéro où ils ne savaient rien faire au niveau dessin pour devenir artiste. Pourquoi pas ? Il y en a peut-être. Le dessin n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien dessiner parce que ça me libère l'esprit. Quand je fais ça, je ne pense pas forcément à autre chose. Même si c'est en même temps une souffrance, parce qu'il faut tout le même tenir. Les yeux se fatiguent assez vite. La souffrance de savoir qu'on n'arrive pas forcément à obtenir le résultat qu'on veut. Il y a ce côté-là aussi. L'avantage de travailler sous la loupe, c'est qu'une fois que tu retires la loupe, tu vois que ton dessin est mieux qu'à la loupe. Parce qu'à la loupe, tu grossis les défauts. Et quand tu l'éteins, cette loupe, et que tu regardes avec tes yeux, tu t'aperçois que le dessin, en fin de compte, il n'est pas assez précis et suffisamment précis pour te convenir et te dire, ça y est, j'ai réussi. Quand tu dessines, moi, à un moment donné, je vois mon dessin qui change et qui commence à vivre. Il y a un moment bien précis où je le sens. Et ça vient d'un seul coup. Je le vois vivre, je vois de la couleur, je vois les ombres, je vois le relief qui apparaît, alors qu'à un moment donné, c'était plat. Donc, il y a un déclic qui se fait et là, je sens qu'il démarre. Et après, il y a aussi le fait qu'il faut savoir s'arrêter à temps parce que quand on en rajoute, on va peut-être être trop précis, trop près de la réalité. Le dessin perd peut-être aussi un petit peu son côté sentiment, son côté, comment dire, sensible. Parce que reproduire fidèlement, ce n'est pas forcément garder ce côté sensible de la chose. Parce qu'on peut trouver des artistes qui dessinent très très bien, de façon très très précise, même hyper réaliste. Il n'y aura pas forcément un déclic. Pour moi, d'abord, quand je vais regarder l'oeuvre, il y aura quelque chose qui sera perdu. Savoir s'arrêter aussi à temps, même si un dessin n'est jamais terminé. Contrairement à une peinture, effectivement, comme je disais, en dessin, une fois que c'est trop tard, une fois que tu as mis un coup de trop... Surtout l'aquarelle, tu n'as pas beaucoup de chance pour t'en sortir si tu fais une erreur. A la rigueur, tu fais un petit bout qui dépasse, tu augmentes la dimension de l'objet en rajoutant un contour plus large. Mais si tu fais une erreur de couleur à un endroit donné, c'est fini. Et je ne suis pas un aquarelliste de métier, je n'ai pas de technique particulière, j'ai appris comme ça, progressivement. Et je n'ai pas une technique d'aquarelle très aqueuse, je mets beaucoup de peinture. Donc c'est presque de la gouache plutôt que de l'aquarelle. Et mes dessins, comme je reviens souvent au métamorphose, c'est des sortes de métonymies graphiques. C'est-à-dire que c'est des morceaux d'objets qui représentent l'objet. Donc la plume, forcément, on pense forcément à l'oiseau. Donc je n'ai pas besoin de représenter tout l'oiseau pour savoir que c'est un oiseau. Et ce n'est pas plus mal. Un fragment. Comme quand on ramasse un brin d'herbe, ce n'est pas la peine de ramasser toute la prairie. On sait qu'avec un brin d'herbe, on a déjà une herbe. Donc moi, je fais souvent des petits bouts. Rarement des objets complets. Il y en a très peu dans mes séries où c'est l'animal complet. Souvent parce qu'il est suffisamment petit pour tenir sur la feuille. Et comme je pars toujours, ou pratiquement toujours, de ce que j'ai dans mon musée, je n'ai pas beaucoup d'oiseaux complets, j'ai des plumes. J'ai des fois des pattes, des fois des cerfs, mais je n'ai pas d'oiseaux complets. Puis dessiner un oiseau complet, c'est revenir à du dessin du 18e, ce qui n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie de faire un catalogue du bon ou autre, même si j'adore ce qu'il fait, moi. Donc j'essaye de me... Il faut aussi savoir se démarquer, donc c'est ce que j'ai essayé de faire en prenant que des petits bouts. Puis en gardant un fil conducteur. Donc faire des listes. Et une fois qu'on a sa liste, on reste à sa liste. Mais il y a plein de choses qui se rajoutent au bout de la liste après. J'en ai toujours qui reviennent. Donc je lis un livre, je vois un film, je lis un article. Il y a une autre métamorphose qui apparaît, donc je la garde. Si je ne l'ai pas faite, je la note. C'est effaisable. Le fait qu'il y ait une dimension de collection ou de série à chaque fois, c'est ça qui me fait penser à cette espèce de jaillissement politique qui soude quoi qu'il fasse. Là, tu vas dans mon sens. C'est-à-dire que si on arrive à voir dans mes images de la poésie, j'en suis très content. Ah oui ? Oui, c'est le but principal. Ah si, moi je la vois. Moi je la connais. Mais si d'autres comme moi la voient et considèrent que je fais des choses poétiques ou autres, mais surtout poétiques, j'aurais l'impression d'avoir gagné. Si on peut dire de moi que je suis un poète de l'image, ça me suffira amplement. Ah bah super, je vais garder cette poète. Toutes sortes d'images, pas forcément dessins, mais photos et autres. C'est toujours mal à base. Ça vient du fait que j'ai travaillé aussi avec les mots. Donc je prends des matériaux, donc des mots pour faire de la poésie, des objets pour faire des dessins, de la poésie aussi. Et voilà. Si celui qui regarde le voit aussi, je suis content. Et si ça brille dans les yeux, c'est encore mieux. Oh bah écoute, super. Merci Thierry. Bah oui, merci. Merci. Merci.